Sous-titrage Société Radio-Canada Merci pour le courrier Pomme d'amour, tu as pensé à placer l'écriteau fermé au marché ? Oui, j'ai fait tout ce que tu m'avais demandé Super, merci beaucoup Nous pourrons nous mettre en route dès que toutes les filles seront là Je suis tellement contente que tu participes à notre excursion annuelle J'ai hâte de te montrer la nature Et de te faire découvrir les joies du camping à fraisie-paradis Oui, tu sais Charlotte aux fraises, ce n'est pas la première fois que je fais du camping Je m'en doute Pomme d'amour, mais ce sera la première fois ensemble Et je veux que ce soit une expérience inoubliable Bien entendu, moi aussi Tu emportes ta caméra ? Oui, je voudrais en profiter pour tourner une vidéo sur mon expérience Au retour, je la mettrai en ligne sur mon Fraisy blog Oh, sous la forme d'un petit reportage amusant Ma nuit à la belle étoile ? Non, pas tout à fait, plutôt un film éducatif Le guide du parfait petit campeur Comment installer sa tente dans les règles de l'art C'est un projet très ambitieux Absolument, j'ai l'ambition d'enseigner à mes fidèles lecteurs Tout ce qu'il faut savoir avant de s'aventurer dans la nature Fantastique ! Mais, tu sais, le but de l'excursion, c'est de prendre du bon temps Pas de travailler J'espère que tu ne seras pas trop occupée pour t'amuser avec nous Doucette, Aigrelette, vous êtes prêtes ? Salut, pomme d'amour Les autres ne sont pas là ? Je ne vois pas l'intérêt d'une excursion au grand air On respire très bien ici On n'est pas parti que tu commences déjà à râler Je ne râle pas, je te demande si on ne devrait pas faire marche arrière C'est un amour de caméra que tu as là, pomme d'amour Amour, amour, c'est drôle, non ? Waouh, c'est du matériel de pro Tu comptes tourner un film ? Un tutoriel de camping Oh, waouh, quelle idée fantastique On jouera de dos Oh, ça nous fera un bon souvenir Euh, non, désolé, on ne verra aucune de vous, juste moi Ce sera une vidéo en haute définition, en images arrêtées et en accélérées à destination des campeurs débutants Comment choisir son emplacement et monter sa tente L'art de dérouler un sac de couchage Les différentes façons d'allumer un feu de bois Un film de deux heures bourré de conseils et d'astuces pour partir l'esprit tranquille Euh, un film de deux heures ? Plutôt deux heures trente en comptant les différents bonus Le tuto de camping, le making of Oh, il faut que je nettoie mon objectif, tu aurais un chiffon ? Bien sûr, dans la cuisine On se met en route, oui ou non ? Je ne voudrais pas faire attendre les petites bébêtes qui se régalent à l'idée de me dévorer On arrive ! Attendez-nous ! Désolée pour le retard, charlatte aux fraises J'ai failli oublier les provisions que Doucette m'avait demandé Pas de problème Est-ce que tu as pensé aux guimauves fleurs d'oranger ? Oui, elles sont dans le sac de cerisettes Parfait, j'ai hâte de vous faire découvrir ma super recette de guimauves gourmandes C'est un vrai régal Je fais d'abord griller des guimauves et quand elles sont bien fondantes, je les place entre deux biscuits avec un carré de chocolat Puis j'y ajoute ma touche personnelle des fraises et des amandes et filets Ouh, subtile, dit Pruntille Extra chouette, dit Doucette Et zut, dit Fleur d'oranger T'as dit, ça ne rime pas avec ton prénom Non, non, je parle de l'amande Je l'ai oublié sur le comptoir de la boutique en partant Je t'accompagne Et pensez au lait chocolaté, pas de veillée sans un bon chocolat chaud Pruntille, il y en a dans son sac, c'est bon Parfait, on le fera réchauffer au feu de bois et ensuite, on attaquera les réjouissances Hein, quelle réjouissance ? On ira se coucher, c'est ça ? Non, c'est une tradition qu'on attend toutes avec impatience C'est l'heure des histoires L'heure des histoires ? Oui, on invente des fables amusantes, des contes de fées, des histoires à dormir debout Et on se les raconte autour du feu, chacune notre tour Plus c'est drôle, plus c'est farfelu et mieux c'est Waouh, ça a l'air absolument passionnant Et si cette année, on faisait la minute des histoires, comme ça on irait se coucher plus tôt Tu as toujours le mot pour rire Ça y est, je suis prête, on peut y aller ? C'est bon, on a tout ce qu'il faut Mission accomplie Parfait, alors en route ! Ça va ? C'est bon, on a tout ce qu'il faut C'est bon, on a tout ce qu'il faut Attends, Pomme ! On ne fait pas la course ! Je veux vite arriver pour me mettre au travail Viens, Bergamotte ! Le trajet fait partie ! Du voyage ! On est là pour s'amuser ! Il vaut mieux que je la rattrape ! Fais comme tu veux, moi j'ai besoin de souffler un petit peu Alors ça, c'est de loin la meilleure idée que j'ai entendue de la journée Oui, on n'a qu'à faire une pause ensemble Euh, qu'est-ce que vous faites ? C'est le lait chocolaté qu'on a prévu de déguster ce soir autour du feu Avant de se raconter des histoires, n'est-ce pas ? Euh, et l'amande que tu t'apprêtes à croquer, fleur d'oranger Ce ne serait pas celle qui doit servir à fabriquer le dessert par hasard ? Euh... Euh, oui, c'est vrai Mais si j'en bois juste une petite gorgée, ça ne manquera à personne Et personne ne remarquera que j'en ai croqué un tout petit bout Bon, si c'est comme ça, j'ai le droit de prendre une guimauve Personne ne verra qu'il en manque une Pas vrai ? Ouh, on est arrivé C'est pas trop tôt Voici la prairie Frécibelle, c'est notre terrain de camping Oh, quel endroit magnifique Oh, pomme d'amour, toi alors, tu ne perds vraiment pas une minute Avant de commencer à dresser la tente, je vous conseille d'étaler votre matériel pour avoir tout à portée de main Désolée de t'interrompre, mais c'est à cet endroit qu'on allume notre feu de camp Ah bon ? Oui, et on dispose le sac de couchage au fond, là-bas Et tout le matériel de cuisine ici, juste à côté du feu Je vais t'aider à déplacer ton plateau de tournage un petit peu plus loin Non, merci, ça va aller Je veux que tout reste dans un ordre précis Alors il vaut mieux que je m'en charge Installez vos affaires, je vais me débrouiller Au fait, nos amis ne sont toujours pas là Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver ? Elles ont peut-être eu l'intelligence de faire demi-tour Hé, Grelette ! Bon, où est le sachet de guimauve ? J'ai trouvé un bâton, je m'en ferais bien griller une ou deux Oh, on garde les guimauves pour après le dîner Et on dînera seulement quand les retardataires seront là Je peux aller à leur rencontre si tu veux, Charlotte aux fraises ? Oui, bonne idée, je vais t'accompagner Cerisette ? Pruntée, fleur d'oranger, où étiez-vous passée ? Est-ce que ça va ? On est désolée, Charlotte aux fraises Une histoire de fou ! Complètement dingue ! Tu ne nous croiras jamais Je vous écoute Voilà, on faisait une petite pause Fleur d'oranger, Prunti et moi Juste le temps de reprendre notre souffle Assise bien tranquillement à l'ombre Quand soudain... Nom d'un prunon de pomme pourri ! Il a pris mon sac ! Les guimauves ! Non ! Vite, attrapez-vous-le ! Je te garde ! Fleur d'oranger a bravé tous les dangers pour sauver les guimauves Mais ces cascades ont failli mal finir Heureusement, Prunti et moi avons réagi au quart de tour Et on s'en est sortis toutes les trois Sans une gratinure Mais alors, comment avez-vous fait pour récupérer les guimauves ? Oui, nous avons fait du truc avec l'oiseau L'amande de fleur d'oranger contre mon sac à dos Tu veux dire que je vais devoir me passer d'amande pour ma recette de guimauve gourmande ? Oh allez, c'est vraiment un oiseau qui vous a retardé ? Non, c'est faux ! Cerisette a menti pour me couvrir La vérité, c'est que tout est de ma faute Tout ça à cause de cette maudite gourde de lait chocolaté Comme mademoiselle Cerisette l'a dit tout à l'heure On remontait une piste avec mes amis et on reposait nos montures au frais Dis donc, Prunti, ça serait-il pas pour le chocolat chaud du shérif Charlotte aux fraises ? Oui, c'est pour nous réchauffer le gosier ce soir autour d'un bon feu Oh, nom d'un coyote, j'avais oublié ! Le soleil a dû me taper sur la caboche C'est alors que je me suis souvenu que j'avais mis au point une nouvelle danse que je voulais montrer à mes amis Hé les filles, visez-moi ça ! Ça vous servira peut-être la prochaine fois qu'on ira faire la fête au saloon Nom d'un serpent à zolette ! Oh, purée de cactus ! Elle est tombée au fond du canyon ! Bigre, il est profond, nous voilà dans un beau pétrin ! Le shérif Charlotte aux fraises sera pas contente ! Il faut la récupérer ! On te suit, Amiga ! Allez, roule les cœurs ! Pensez au chocolat chaud ! On a respiré un grand coup et on a sauté au fond du canyon Attention que plus personne ne bouge, où est passée cette maudite gourde ? On n'a pas fait tout ce chemin pour repartir les mains vides ! On était dans le purin jusqu'aux genoux, coincés au fond de ce satané canyon Et les mystérieux grouillements ont commencé à se rapprocher Dis donc toi ! Cette gourde nous appartient mon petit bonhomme ! Rends-la nous gentiment et on restera bons amis ! Mais non contente d'être une hors-la-loi, la petite créature avait des fourmis dans les guiboles Le petit sacrican ! C'est la goutteau qui fait déborder la prevoir ! Sortez le goudron ! Elle est plus ! Tout doux, mon grand ! Tout doux ! Ne lui faites pas peur ! Faut pas qu'il s'échappe du corral ! Il a repéré la menthe, Prunti ! Ne fais pas un pas de plus ! Alors j'ai sauté sur son dos ! Après tout, il n'était pas plus gros qu'un veau ! Youha ! Tiens bon, Prunti ! Accroche-toi à son alcoolie ! Accroche-toi à son alcoolie ! Vas-y, fais-lui mordre la poussière ! Laissez-moi vous dire que ça a été un sacré rodéo ! L'animal voulait se débarrasser de moi pour s'emparer du butin et tracer son chemin ! Plus le temps passait et moins on avait de chances de revoir la gourde du shérif ! Alors, on a essayé de l'amadouer ! Qu'est-ce que tu dirais d'une belle amande ? Allez, sans rancune, mon grand ! Mais oui, t'es un bon petit gars ! Alors, ça veut dire que je ne pourrais pas mettre d'amandes dans mes guimauves gourmandes ? Bon, allez ! Racontez-nous ce qui est vraiment arrivé ! D'accord, je vais tout vous dire ! En fait, tout ça est arrivé à cause de moi ! Voici la vérité ! Dites-moi, chère comtesse, ne serait-ce pas là l'amande que la marquise de délice nous a demandé d'apporter pour son fameux dessert ? Comment ? Ma foi, oui, majesté, vous avez raison ! Oh, mais où avais-je donc la tête ? Je vais immédiatement la remiser en lieu sûr ! Il serait tout à fait regrettable que ma gourmandise nous prive toutes d'un festin royal ! S'y fait, ma chère comtesse, s'y fait ! Je vous défends d'y toucher, petit malotrui ! Mais les pattes, effrontez ! Mesdames, cette auberge est fort mal fréquentée ! Je vous propose de poursuivre notre chemin sans plus attendre ! Qu'est-ce à dire ? Fuyé ! Nous retroussame en toute hâte nos jupes et nos jupons et nous primes nos jambes à notre cou ! Nous n'allions pas laisser ce coquin d'écureuil s'emparer de notre précieuse amande ! Oh ! Allez-vous-en, gredins ! Votre Altesse, je sais comment tirer notre ami des griffes de ce misérable et prendre la poudre des scampas ! La zette, je suis toute oui ! Oh ! Très judicieux, madame la baronne ! Très judicieux, assurément ! Arrière, sacré pan ! Attrapez ma main ! Tendez-moi un pied ! Mais dame, arrêtez ! Vous me tiraillez ! Ces dames tirent, tirent chacune de leur côté ! Prenez garde ! L'impertinent revient à la charge ! N'ayez crainte, je vais l'attraper ! Magnifique, madame la comtesse ! Grâce à votre adresse, notre somptueux dessert est sauvé ! Oh ! Le coquin ! Mais alors, l'écureuil a pris l'amande qui devait servir à confectionner mon dessert ! Je ne comprends rien ! Qu'est-ce que j'ai dit de si drôle ? Toussette ! Pourquoi fais-tu cette tête-là ? Ne me dis pas que tu n'aimes pas nos histoires ? Mais quelles histoires ? Attends une seconde ! Oh ! Oh non ! Tu t'étais absentée ! Quoi ? Comment ça ? Ce matin, au salon de thé, quand j'ai expliqué à ma cousine et à ta sœur le déroulement de la soirée, tu n'étais pas là ! Oh, je suis désolée ! Écoute, c'est une tradition ! On se réunit toutes autour du feu et on se raconte des histoires à dormir debout ! Oh ! Oh ! J'ai eu peur ! J'ai pris leurs histoires pour argent comptant ! On les avante juste pour s'amuser ! Je vais chercher du petit bois avec Prunty et Cerisette ! Comme on est arrivés en retard, ce sera notre contribution ! Allez ! J'ai vraiment envie de savoir ! Que s'est-il vraiment passé ? Qu'est-ce qui a pris autant de temps ? Euh... Charlotte aux fraises, comment dire ? C'est... C'est beaucoup trop... Beaucoup trop gênant ! Oh ! Allez ! D'accord ! Mais on n'en est pas très fiers ! En fait... On s'était arrêtés pour se reposer à tous ! Alors ça, c'est de loin la meilleure idée que j'ai entendue de la journée ! Je n'en peux plus ! Euh... Qu'est-ce que vous faites ? C'est le lait chocolaté qu'on a prévu de déguster ce soir autour du feu avant de se raconter des histoires, n'est-ce pas ? Euh... Et l'amande que tu t'apprêtes à croquer, fleur d'oranger, ce ne serait pas celle qui doit servir à fabriquer le dessert par hasard ? Euh... Euh... Oui, c'est vrai, mais si j'en bois une toute petite gorgée, ça ne manquera à personne... Et personne ne remarquera que j'en ai croqué un tout petit bout ! Bon, si c'est comme ça, j'ai le droit de prendre une guimauve ! Personne ne verra qu'il en manque une ! Pas vrai ? Ouh ! Hé ! Regardez ! J'ai inventé une nouvelle corée ! Non ! Oh ! Oh ! Oh non ! Alors là, c'est la cata intégrale ! Pas de lait chocolaté pour Charlotte aux fraises, et pas non plus de guimauve pour le dessert de Doucette ! Les filles ne vont pas être contentes ! Il vaut mieux qu'on retourne à la boutique ! Dépêche-toi ! Il ne faut surtout pas qu'on nous voie ! Je ne trouve pas mes clés ! Tenez, prenez ça ! Oh ! Oh ! Purée de pruneau ! Il n'y a plus de guimauve ! Et dans la réserve ? Je vais voir ! Mais en voulant attraper un sachet de guimauve, j'ai trébuché ! Et j'ai fait tomber des caisses contre la porte ! Je ne pouvais plus sortir ! À l'aide ! Je suis enfermée ! Saut pas la fenêtre ! On fait le tour ! Ne t'en fais pas ! On va te rattraper ! Vas-y, saute ! Rejoignons vite les autres ! Est-ce qu'on a tout ? La gourde, c'est bon ! Les guimauves, c'est bon ! Et l'amande, où est-elle ? À l'intérieur, sur le comptoir ! C'est fermé ! Et les clés ? À l'intérieur, sur le comptoir, à côté de l'amande ! Oh non ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Oh, il faut qu'on y retourne ! La nuit va tomber et les filles vont s'inquiéter ! Je suis navrée, Doucette, mais tu devras te passer d'amande effilée ! Voilà pourquoi on est arrivées toutes essoufflées ! On a refait tout le trajet en sens inverse ! Cette version-là est encore plus drôle que les autres ! Mais c'est la stricte vérité ! L'amande est restée sur le comptoir ! Venez, retournons-nous asseoir ! Ouvrons toutes les portes, la vie nous exhorte À faire tout ce dont nous avons rêvé Moi, je crois en toi, toi, tu crois en moi Comme une famille, rien ne peut nous séparer Mais tôt ou tard, nous aurons la victoire Faut continuer ! Car une équipe est toujours fantastique Invincible et forte Pas de défaite, non rien ne nous arrête Invincible et forte Nos rêves insensés Sont réalisés Il n'est pas question qu'un jour on dise non On est les plus fortes Invincible et forte Invincible et forte Et toi aussi tu as Et toi aussi tu as Toute cette force en toi Rejoins-nous vite et alors tu verras Tu as ton rôle à jouer Je t'accompagnerai Et tout ensemble on triomphera On fera Si tôt ou tard, nous aurons la victoire Faut continuer Oui Car une équipe est toujours fantastique Invincible et forte Pas de défaite, non rien ne nous arrête Invincible et forte Nos rêves insensés Sont réalisés Il n'est pas question qu'un jour on dise non Invincible et forte Ouais C'était chouette Waouh Je trouve qu'on a un bon son On forme un super groupe Mieux que ça on est extraordinaire Parfaitement C'est de la vraie musique de pro Imaginez qu'on devienne célèbre Qu'on parte en tournée mondiale Qu'on ait nos noms écrits sur les affiches Et des hordes de fans à nos trousses Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir Je vous demande d'applaudir Charlotte et les fraises des bois Eh, qu'est-ce que vous diriez de Charlotte aux fraises et les fraises belles ? Ou alors Charlotte aux fraises et les fraisies paradisettes Charlotte aux fraises et les fraisettes Ou bien encore Charlotte aux fraises et les fraisies mélodies Mais cerisettes, ça ne devrait pas être ton groupe ? Non, c'est toi qui nous a proposé de monter ce groupe ensemble Et je suis suffisamment célèbre comme ça Et puis, je ne vous en ai pas encore parlé Mais Megapomme cherchait un groupe de rock pour la cérémonie d'ouverture des jeux d'été Ils m'ont contactée et je leur ai parlé de ton nouveau groupe Je leur ai envoyé une démo, ils l'ont écoutée et ils sont ok ! Il y a tant de choses à faire ! D'abord la valise ! Mais qu'est-ce que je mets dedans ? J'ai besoin d'un gilet s'il fait froid Et d'un short s'il fait chaud Des bottes et d'insurées s'il pleut ! Voyons, calme-toi, Lily-Framboise ! On ne sait même pas quand on partira ! Est-ce que tu connais la date du départ, Cerisette ? Demain, ça vous va ? Demain ? Déjà ? Il y a tant de choses à faire ! Attends-moi, j'arrive ! Waouh ! Ça a l'air ! Quelle aventure ! On part à Megapomme ! Euh... ça... ça fait une sacrée trotte ! Euh... sais-tu déjà comment on va y aller ? Oh, je crois qu'on tiendra toutes dans mon minibus ! Oh... Euh... et... et combien de temps restera-t-on là-bas ? Ça dépendra, mais sûrement un bon moment ! Bon, je vais faire mes bagages ! Oui, moi aussi ! Tu viens, fleur d'oranger ? Oui, mais voilà, j'arrive ! On voudrait prendre le minibus pour aller à Megapomme ! Est-il en état de faire le voyage ? Hum... Eh bien, je vais faire deux ou trois petites révisions et ça devrait rouler ! Oh ! Génial ! Merci beaucoup ! Et pendant que j'y suis, j'aurai une faveur à te demander ! Je voudrais... Hum... et il te faut ça pour quand ? Demain, ça ira ? Euh... demain ? Mais c'est demain ! Oh... il y a tant de choses à faire ! Où est ma précyclée à molette ? Car une équipe est toujours fantastique Invincible et forte ! Pas de défaite ! Non, rien ne nous arrête ! Invincible et forte ! Ah ! Charlotte aux fraises ? Je voudrais une grosse part de votre succulent de tarte au mur ! Savez-vous que j'en ai rêvé cette nuit ? C'est la meilleure tarte de fraises du paradis ! C'est un compliment qui me va droit au cœur ! Une part de tarte ? Je l'ai préparée ce matin, petit bébalancien ! Vous m'en direz des nouvelles ! Venez ! Qu'est-ce que vous faites ? Laissez-moi filer ! Vous... redécorez le salon de thé ? Non ! Vous faites une chasse au trésor ? Non ! Non ! Vous... vous... vous partez en voyage ! Oui ! Je vais à Mégapomme ! Vous vous rendez compte ? Mégapomme ! Quelle métropole magnifique ! Ça me rappelle ma jeunesse ! Comment ? Mais si vous êtes là-bas et moi ici, qui va me faire mes bonnes tarte ? Oh ! Eh bien, je n'en sais rien ! C'est une fraisie bonne question ! Bonjour, fleur d'oranger ! Pourquoi fais-tu ta valise ? Et où est-ce que tu vas ? Pourquoi tu t'en vas ? Je m'en vais demain après-midi avec les autres filles ! On va faire un long voyage à Mégapomme ! Mais qu'est-ce qu'on fera nous pendant ce temps-là ? Où est-ce qu'on achètera ? Les compotes ? Et les sucettes ? Et les cacahuètes grillées ? Ma clientèle ! Où va-t-elle aller ? Je n'y avais même pas pensé ! Je ne vous cache pas que la situation est critique ! Qu'allons-nous devenir quand vous serez partis et puis qui fera tourner Frézy Paradis ? Il n'y aura plus personne pour s'occuper de ma boutique ! Ni du salon de beauté, ni de la salle de lecture, ni du studio de danse, ni du kiosque à musique, ni du salon de thé ! Tout sera fermé ! On peut peut-être apprendre aux petits pépins à se débrouiller en notre absence ! Voilà une idée fort judicieuse ! Nous, les petits pépins, allons prendre les choses en main ! Nous apprendrons, nous travaillerons et nous sauverons Frézy Paradis ! Et n'oublie pas les bougies parfumées ! Mes clientes adorent ça ! Entendu ! J'applique le masque de beauté ? Oui, mais propose toujours un magazine avant ! Les clientes viennent au salon de beauté pour se détendre ! C'est compris ! Un magazine ! C'est bon, j'y vais ! Oui, d'accord, mais surtout, fais bien attention à... Petit pépin bricola ! Quoi ? J'ai oublié à côté ? Oh ! Je crois que tu as encore besoin de t'entraîner un peu ! Je prendrai une salade mixte, s'il vous plaît ! The melon, the salad ! Et une salade mixte, ça marche ! Oh ! C'est exactement ce que j'ai demandé mais la prochaine fois ! Pensez à mettre une assiette ! Oh ! Et bien... C'est... comment vous dire... original ! Quand on lit une histoire aux enfants, il faut essayer de jouer les dialogues et de créer une atmosphère. C'est très important. D'accord. Créer une atmosphère. J'ai entendu. Voilà. Oui ! C'est superbe ! Allez, montrez-moi. Bravo ! Qui a rangé le poivre blanc à la lettre B ? J'en déduis que vous avez rangé le poivre rouge à la lettre R. Il va à la lettre P pour poivre. Ce n'est pas compliqué. Et le basilic va à la lettre B, pas à la lettre P. Ce n'est pas du persil. Il ne faut pas confondre. On le range à B pour basilic. Ça ne fonctionnera jamais. Je sais bien qu'ils font de leur mieux, mais... Il est hors de question que je leur confie les clés de ma boutique. Désolée. Que proposes-tu d'autre ? C'est très simple. Je vais rester ici. Je n'irai pas à Megapomme. Mais enfin, on ne peut pas partir sans toi ! Je ne vois pas d'autre solution. Non, attends ! On a besoin de toi ! Tu fais partie du groupe ! Écoute, les petits Pépas sont pleins de bonne volonté et je suis sûre que si tu leur montres exactement ce qu'ils doivent faire, ils y arriveront et tu pourras partir l'esprit tranquille. Bon, d'accord. Je veux bien leur donner une deuxième chance. Et voilà, tout est rangé par ordre alphabétique. Vraiment ? Inspection générale. Oh ! Le persil est rangé à la lettre P ! Oh, pardon. Je n'ai rien dit. Il est exactement à la bonne place. Ah-ha ! Non, fausse alerte. C'est bien là qu'on range les noix. Eh bien, dans l'ensemble, je dois reconnaître que c'est plus ou moins... parfait. Ouais ! À présent, tu peux partir avec nous. Oui, on dirait. Génial. Oh ! Rizette ! Tu as fait repeindre ton minibus aux couleurs de charlotte aux fraises et les fraisies Mélodie ? Alors, comment le trouvez-vous ? Oh, c'est superbe ! Tu as fait un travail superbe, petit Pépin Mécano. Il est encore plus beau qu'avant. Ma foi, j'ai pensé que ça vous porterait chance pour votre concert à Mégapomme. C'est un bus de futur star. Oh, oui ! Merci, Mégapino ! Merci, Mégapino ! Ça fait des arts qu'on l'attend. Je ne comprends pas. On devait partir en début d'après-midi. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique à la fin ? Elle a un petit peu de mal à boucler ses valises, c'est normal. Mais ne t'en fais pas, elle va... Oh ! Sûrement bientôt arriver. Pour transporter tout ça, il va falloir un deuxième minibus. J'ai bien peur que le coffre ne soit pas assez grand pour accueillir autant de bagages. Mais je... je n'ai pris que le strict nécessaire, je t'assure. Ah oui ! Deux douzaines de pots de confiture, tu appelles ça le strict nécessaire. Eh bien, j'aime avoir le choix le matin, mais je peux en emporter seulement une douzaine. Et cette mallette entièrement remplie de papier, de ruban adhésif, de trombone et d'enveloppe ? Eh bien, on a toujours besoin de papier et d'enveloppe en voyage. Aidez-moi, les filles. Plus vite ce sera changé, plus vite on partira. Aidez-moi, les filles, les filles ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans ce cas, je... Il était une fois, tout au fond du bois, un affreux furteur furtif. Oh! Oh, ciel! Misère. Eh bien, vous êtes certain que vous ne venez pas plus tôt que je vous lise le joli livre de comptine? Le furteur furtif! Le furteur furtif! Un affreux furteur furtif qui avait de longues dents luisantes et pointues et des bouchettes d'affreux cris et lugubres. Je vais faire des cauchemars. On va tellement s'amuser à Megapop! On n'arrive pas à croire qu'on va se produire sur une vraie scène. Et toi, fleur d'oranger, tu es contente? Fleur d'oranger? Quelque chose ne va pas? Stop! Je veux descendre! Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'emporter ma tisane. Ta tisane? Tu trouveras toutes celles que tu veux à Megapop! Pas mon mélange pour dormir. C'est moi qui le prépare moi-même. Et je ne peux pas fermer l'œil de la nuit si je n'en bois pas une tasse avant de me coucher. S'il le faut, on peut faire demi-tour? Et le furteur furtif disparut dans la nuit noire et on ne suit jamais ce qui lui arriva. Voilà! Terminé! Oui! Encore une fois! Encore une fois! Non, 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 non! C'est l'heure d'aller me... C'est l'heure d'aller vous coucher, maintenant. Allons, les enfants, au lit! Bonne nuit, les petits. Rentrez bien. Faites de beaux rêves. Et ne pensez plus... Ne pensez plus à cet affreux furteur furtif. Hé! Est-ce que tout va bien, petit pépal ancien? Non, ça ne va pas. Je ne vais pas pouvoir dormir avec ce furteur furtif qui furette dans les parages. Un furteur furtif? Oh, ce nom ne me dit rien qui vaille. Je n'ai rien de le dire. Les furteurs furtifs sont les plus effrayantes créatures que la Terre ait jamais portées. J'ai lu ça dans un livre très instructif. Il était écrit qu'il y en avait un... Par ici, ici, là-bas, impossible de savoir. C'est tout le problème avec les furteurs furtifs, tu comprends? Ils... ils furettent. Ah non, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Je ne vois pas pourquoi il y en aurait un. Ah! Bien, allons vite chercher cette tisane et remontons en voiture. Un furteur furtif? En voyant, ne dites pas de sottils. Je suis sûre qu'il y a une explication fort simple à... Vous entendez? Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut qu'on fasse quelque chose. Il est de notre devoir de défendre les petits bépins en l'absence des filles. Je m'y suis engagée. Et surtout, évitant de donner l'alarme, ça ne servirait à rien d'inquiéter la population. Hum... J'ai peut-être une idée. Je n'arrivais plus à trouver la boîte. Les petits bépins ont tellement bien rangé la boutique que je m'y perds. Allez, viens. Le bus nous attend. Écoutez, ils sont plusieurs chaffurettes de partout. Il faut absolument défendre, précie-paradis. Stop! Arrêtez le bus! Quoi encore? Je... J'ai oublié de fermer le robinet en partant. Enfin, je crois... J'en suis presque sûre. Là. Voilà. Je crois que c'est le fraisimieux que je pouvais bricoler en si peu de temps. Très impressionnant. Qu'est-ce que c'est? C'est un piège à furteur furtif. Attention, petite démonstration. Wow, fantastique, petit pépin, mes canons. Oui, je dois dire que je suis assez fier de moi. Allez, reculez encore un peu. Courage. C'est le dernier endroit où ces affreux furteurs furtifs sont venus furter. Ça y est, le piège est prêt. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se cache et on attend. Il commence à se faire tard. Il ne faut pas réveiller les petits pépins. Ne faites pas de bruit. Ah, vous entendez ce bruit de pas. Cachons-nous, ce sont sûrement les furteurs furtifs. Chut. Il ne faudrait pas que les petits pépins croient qu'on revient fouiner au village. D'accord, mais c'est exactement ce qu'on fait pourtant. Qu'est-ce que ce câble fait en plein milieu du chemin? Ah, vous voyez bien, les petits pépins ne rangent jamais rien. On ne peut pas leur faire croire. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est étrange. On dirait comme une sorte de... Oh, c'est un piège! Oh, je crois qu'on en a attrapé un gros. Ouais! Hé, regardez, vous ne trouvez pas qu'on dirait... Quoi? C'est fou, Charlotte aux fraises? Qu'êtes-vous revenu faire au village? On est simplement revenu jeter un coup d'œil pour vérifier que tout allait bien. Euh... Oui, en quelque sorte. Mais on se débrouille très bien sans vous. Tenez la preuve, on a construit un piège pour protéger Fraisie Paradis de ces affreux fureteurs furtifs. Les fureteurs furtifs comme dans le livre. Voyons, c'est un con pour enfants. Les bébés petits bébins vous ont fait croire qu'ils existaient vraiment? Oh, je suis navré. J'ai dû mal comprendre et quand j'ai entendu fureter tout à l'heure... Oh, mince! C'était déjà nous la première fois. Je suis désolée. Ouf, cette histoire a réveillé de vieilles peurs et m'a fait perdre mon sang-froid. Tenir vos boutiques et prendre soin de Fraisie Paradis est plus difficile que nous le pensions. Mais nous faisons de notre fraisie mieux. Vous ne nous faites pas confiance, Charlotte. Oh, mais ce n'est pas pour ça qu'on est revenus. C'est parce que... Tout est ma faute. Je n'ai pas arrêté d'inventer des prétextes pour rentrer. Je crois que c'est parce qu'au fond de moi, je ne suis pas très rassurée à l'idée de quitter Fraisie Paradis. Oh, c'est parce que tu avais peur. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? On t'aurait rassurée. Je suis désolée, fleur d'oranger. Ça ne doit pas être drôle de s'en aller la peur au ventre. Ça ne t'aide pas de savoir que nous partons toutes ensemble? Si, un petit peu. Tu n'as pas peur de chanter avec nous, n'est-ce pas? Et tu n'as pas peur non plus d'enfiler un costume et de monter sur scène? Pas du tout. J'aime faire partie du groupe. Fraisie Paradis est un endroit merveilleux. On en est toutes convaincues et on sera très impatientes d'y revenir. Mais tu le sais déjà, n'est-ce pas? Alors voici ce que je te propose. Au lieu de penser à tout ce qu'on va laisser derrière nous, projette-toi dans l'avenir et songe à la fabuleuse aventure qui nous attend à Megapomme. Oui, j'ai hâte de chanter sur scène avec vous. Je suis sûre que ce sera une expérience formidable et je ne raterai ça pour rien au monde. Attendez-moi un instant, je reviens. J'ai quelque chose pour fleurs d'oranger. Tenez, chaque fois que je dois m'absenter de Fraisie Paradis, j'emporte ce petit souvenir de la maison dans mes bagages. Prenez-en soin, fleurs d'oranger. Oh, ce que c'est beau! C'est Fraisie Paradis en miniature. Oui, je vois ma maison et ma boutique aussi. Oh! Oh! Merci. Merci beaucoup, les amis. Je crois que je suis prête à partir. Alors tout le monde en voiture et on répétera notre chanson en chemin. Car une équipe est toujours fantastique. Ma vie est forte. Courses de relais. Marmelade! Où étais-tu passé cette fois-ci, hein? Allez, va chercher. C'est ça! Va chercher, Marmelade. Attrape la balle. Oui, bon chien! Maintenant, rapporte la balle. Oui, c'est ça. Rapporte-la moi. Oh non, voilà qu'elle recommence. Oh non, Marmelade! Marmelade? Marmelade! Marmelade! Où as-tu mis la balle? Oh! Alors tu veux une autre balle, c'est ça? J'essaie de t'apprendre à chercher les choses, pas à les cacher. Nous allons être à court de balle. Alors cette fois, rapporte-la-balle. D'accord? Va chercher. Rapporte-la, Marmelade. Ici. Viens me voir. Au pied. Rapporte-moi la balle. Oui, bravo. Tu as compris. Vilaine fille! Vilaine fille! Où crois-tu aller avec cette balle? Reviens ici. Oh! Ah! Bonjour, fleur d'oranger. Oh, bonjour. Ça ne va pas? Oh, cerisette. Depuis ce matin, j'essaie d'apprendre à ma chienne à rapporter la balle. Mais elle se contente de partir avec. J'ignore où elle va, où est-ce qu'elle en fait, mais quand elle revient, la balle a disparu. Tiens, te revoilà. Où est-ce que tu étais passée? Attention, c'est la dernière balle. Griotte aime bien jouer à va-chercher. Elle pourrait montrer à Marmelade comment faire. Oh, mais oui! Quelle excellente idée, cerisette. Qui ne tente rien? Prête, Griotte? Tu veux aller chercher la balle? Oui. Attrape la balle. Va la chercher, ma grande. C'est bien. Quelle réception. Marmelade, ce n'est pas très poli, ça. Marmelade, où te caches-tu? Marmelade! Qu'est-ce qui peut bien passer par la tête de cette chienne? Et où est-ce qu'elle emmène toutes ces choses? J'y pense. Tu sais, c'est Charlotte Offraise qui m'a aidée à dresser Griotte. Si tu lui demandais, je suis sûre qu'elle t'aiderait à dresser Marmelade. C'est ce que je vais faire dès aujourd'hui. Quand elle aura réapparu, évidemment. Marmelade! Tu vois ce que je veux dire? Allez, toi, en route. On va rendre visite à Charlotte Offraise. Oui, moi aussi, je t'aime très fort. On y va? Tu veux aller voir Charlotte Offraise? Allons rendre visite à notre amie. Mais qu'est-ce qui se passe? Si c'est la nouvelle coupe dont tu me parlais, je crois que je préfère garder mon ancienne coupe. Je trouve qu'elle me va mieux autant. Pourquoi vouloir changer? Et pourquoi ça? Oui, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je... Il faut absolument que vous testiez mes nouveaux masques pour les yeux à l'aromathérapie. Voilà. Fermez les yeux. Et concentrez-vous sur ce délicieux parfum. Maintenant, je veux que tu te détendes, Charlotte Offraise. Et pendant que tu profites de ton masque, je vais appliquer un tout nouvel après-shampooing sur tes cheveux pour encore plus de douceur. Euh, pas d'accord. C'est toi qui décide. Pruntie, assieds-toi confortablement et profite bien de ton masque. On dirait que tu me rinches les cheveux, pas que tu appliques un soin. C'est que c'est plus efficace sur des cheveux mouillés. Mais pourquoi nous avoir séché les cheveux tout à l'heure dans ce cas? Euh, pour la relaxation. Et cette fois, je vais utiliser le sèche-cheveux manuel pour finir. Est-ce qu'il y a un problème, Mimi Citron? Non! Pourquoi cette question? Ah! 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 Bonjour! Petit papa mécano? Oui, Charlotte aux fraises à l'appareil. Voilà, il se passe quelque chose de... De pas très normal au salon de beauté. Ah! 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 Ouais! Dans toute la ville! Même la station de pompage ici à la fraisière, la source de poudre de petits bébins est complètement bouchée. Oh non! On ne contrôle plus le niveau de pression. Qu'est-ce que tu as dit? Non, on ignore ce qu'il y a de plus provoquer ça, mais on pense que... Hé, Justin! Évie! Il faut fermer cette valve! Évie! Oui, oui, tout de suite, patron! On pense que c'est un programme de secours dans le système. D'accord, aucun problème. J'envoie une équipe jeter un coup d'œil tout de suite. J'ai deux ouvriers ici qui seront ravis de s'en occuper. Attrape le pire! Attention! Ne faites pas s'échapper! Ça y est, vous l'avez! Voilà qui devrait faire l'affaire. Je n'arrive pas à y croire. Comment je vais vous sécher les cheveux? On n'a plus du tout de courant. Moi, j'éviterai de faire ça à ta place. Pourquoi ne pas les laisser sécher à l'air libre? Hein? La situation était déjà bizarre, mais ce n'est rien comparé à ce qui arrive. Et stop! Et creuser! Merci d'être venu. Merci d'être venu si vite, petit pépin mécano. Aucun problème, Charlotte Fraise. C'est la crise la plus grave qu'on ait eue. Je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Quant à vous, les gars, mettez-vous au travail. Oui, à 10 heures, patron! Oui, je vois. Il y a trop de pression sur l'arrivée du jus et le fluxomètre est complètement tambourinosé. Est-ce que tu penses... Est-ce que tu penses pouvoir le réparer? Oh, sans problème. Dès qu'on trouvera la source du bouchon, on s'en occupera. C'est formidable! Bien sûr, tout ça risque de nous prendre une bonne partie de la matinée. Oh! Et probablement la majeure partie de l'après-midi. Oh! Mais tout sera rabistocké avant ce soir, ça, je te le promets. Est-ce que les travaux vont être aussi bruyants et assourdissants dans toute la ville? Oh, oui! Mais ça, c'est rien du tout. Oui, surtout comparé au boucan que ça va faire quand les pelleteuses vont commencer à creuser dans quelques heures. On ne s'entendra même plus penser. Si j'étais à votre place, je fermerais mon magasin pour la journée. La journée entière! Mais c'est une vraie catastrophe! On a des entreprises à faire marcher! Et rendez-vous à honorer! Des vêtements à créer! Des horaires gravées à R&BD! Eh bien, pourquoi ne pas? Je crois qu'on devrait... Excusez-moi! Vous pourriez... Excusez-moi! Excusez-moi! Bonjour, Charlotte aux fraises! Salut, les amis! Voilà, je vous suis vraiment très reconnaissante pour ce que vous faites. Mais serait-il possible d'avoir une minute de calme? Le temps de trouver ce que nous allons faire aujourd'hui. Oh, oui, bien sûr. En cas de problème! Faites-vous plaisir! Moi, je propose qu'on insonorise la librairie de Baba Hortensia. Ça me semble difficile à mettre en oeuvre. On pourrait aller jusqu'à Val-Fraisy en scooter, revenir et recommencer. Oui, mais pour ça, il nous faut du jus et on n'en a plus. Je propose de passer la journée toute entière à nous ennuyer. Non! D'accord, alors disons à nous ennuyer et à tourner en rond. Non! Voyons plutôt cela comme une superbe opportunité. De faire quoi? Quelque chose de nouveau, quelque chose de passionnant, amusant et surtout différent. Comme, comme par exemple... Notre propre événement sportif. Quel genre d'événement sportif? Eh bien, je ne sais pas. Que diriez-vous d'une course de relais? Une grande course de relais de Frésie-Paradis. Voilà qui est intéressant. Allons même plus loin. Pour l'occasion, nous devrions faire les choses en Frésie-Grand. Une grande course de relais sur terre, sur mer et dans le ciel. Oui! Nous créerons des équipes. On commencera au lac avec une course de voilier. Oui! Ensuite, on passe le relais pour l'étape suivante. Euh... Une course d'obstacles à d'autres grenouilles! Oui! Super! Wow! Est-ce que ça a l'air palpitant? Et ensuite, on passe le relais pour la troisième épreuve. Une grande course dans le ciel, sur les ailes d'un oiseau! Oui! Oui! Alors, qui est d'accord? Moi! C'est parfait! La décision est unanime! Suivez-moi en avant! Sur le ciel, sur le ciel, sur le ciel, sur le ciel, sur le ciel! C'est parfait! C'est parfait! C'est parfait! Hé! Dis-donc, je peux savoir où tu vas comme ça? Assister à l'événement sportif de l'année, c'est évident! T'as envie de le rater, toi? Non, mais... On peut pas partir, on a du boulot qui nous attend! Oh, ce serait juste pour un petit moment! Peut-être, mais si le patron nous voit partir, on aura de sacrés ennuis! À moins qu'on se montre discret et qu'il ne nous voit pas... Allez, courage! Nous devons localiser ce bouchon! Attention, Justin! Le patron est là! Oh, vite! Il faut pas qu'il nous voit! Bien, Cerisette courra pour l'équipe numéro 1 et Prunty pour l'équipe numéro 2 Voilà! Vous devrez zigzaguer entre ces bouées jusqu'à l'autre rive du lac puis faire demi-tour et revenir le plus vite possible au quai Bonne chance! Je suis sûre que tu vas gagner! Nous sommes là pour t'encourager! Tout est dans la tête! À vos marques! Vous êtes prêtes? Marmelade, non! Ce n'est pas un jouet! Je suis vraiment désolée! J'essaie de la dresser! Ce n'est pas grave! Attention! À vos marques! Prêtes! Partez! Oui! Allez-y! 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 Vite! Grimme-patche! Oh non! Oh! Ne t'en fais pas! Nous allons les rattraper! Sous-titrage ST' 501 Est-ce qu'on est arrivé au lac ? Pour la dixième fois, Justin, on n'est pas encore arrivé au lac. Quand on y sera, on le saura, t'inquiète pas. Mais comment ? Je vois même pas où on va. Regarde par terre, Justin, qu'est-ce que tu vois ? Mes pieds. Mais qu'est-ce que tu vois d'autre ? Tes pieds à toi. Oui, mais qu'est-ce que tu vois d'autre, Justin ? Des cailloux. C'est ça, des cailloux. Quand on arrivera au lac, on regardera par terre et on verra... On est arrivé ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Allez ! Allez ! Allez ! Tu t'es bien bâtie. Toi aussi, Bidon. Suivez-moi. Les grenouilles se trouvent par ici. Je suis vraiment impatiente de voir ça. On a raté la course de voilier. Dépêche-toi, on va prendre un raccourci. Je t'en ai t'en ai. Jý-há ! Jú-hú ! Jú-hú ! Jú-hú ! Jú-hú ! Jú-hú ! Jú-hú ! Je les entends, mais je les vois pas Je les vois maintenant Elles sont à quelle distance ? Il vaut mieux pas que tu le sages C'est parti N'oubliez pas vos parachutes Les deux équipes sont à égalité C'est la course dans le ciel qui vous départagera Toi, tu restes ici, Marmelade Toi aussi, Fitté, d'accord ? Cette partie de la course est légèrement dangereuse Vous êtes prêtes ? Mon bâton ! Où est-il ? Je l'avais posé ici pourtant Pas le temps Tiens ! Mes amis, écoutez ce que j'ai à vous dire Chaque jour, croyez en vos rêves N'ayez pas fort, personne ne peut tout régler Tu avais raison ! La meilleure façon de profiter d'une course, c'est d'y participer ! Suivez votre transpiration Posez mille questions Faites de votre mieux Ça suffit, oui Chaque matin Faites jouer votre imagination Laissez faire la vie Faut crier S'affirmer L'on est de la voix Pour cette idée Faut crier À pleine voix Faut tenir bon Pour ce qu'on froid Sans jamais douter Pour ce qu'on froid Faites de votre vie Une oeuvre personnelle Une oeuvre d'art Un joli tableau Grande ou petite Jacqueline Son rôle et son étincelle Mes amis, il faut voir toujours plus haut Oh ! Oh non ! J'ai dû rêver ! Alors on fait quoi maintenant ? En retour de travailler avant que le patron s'aperçoive qu'on a disparu ! Tout ensemble maintenant On va s'amuser Laissez faire la vie Faut crier S'affirmer L'on est de la voix Pour ces idées Faut crier À pleine voix Faut tenir bon Pour ce qu'on croit Sans jamais douter Faut crier Vous êtes ex aequo ! Oui ! Alors, on s'est bien amusés ? Et pas qu'un peu ! Au final, on a passé une super journée Même si on a été forcés de partir ! Ça donnerait presque envie de recommencer demain ! C'est une super journée C'est une super journée ! Et eux, même beaucoup plus de travail Mais t'en fais pas, on aura tout bouclé demain à la première heure C'est promis Quel problème Si ce n'est pas terminé, on arrivera sûrement à trouver une occupation pour passer le temps En tout cas, moi, je suis épuisée Pas vous, les amis C'est vrai, je suis content de rester Je vais me prendre un revient de bain cachot Marmelade ? Nom d'un sac à puce, où est-elle encore passé ? La grande barrage Charlotte Offred ! Notre nouvelle frise et princesse du printemps Hourra pour Charlotte Offred ! Merci, merci à tous, les amis Je suis très touchée Mais je dois avouer que je ne suis pas tout à fait sûre de savoir en quoi cela consiste D'abord, tu organises le concours floral Ensuite, tu participes à la grande dégustation de miel Organiser le concours de fleurs, participer à une dégustation, compris Oui, et tu dois aussi apprendre à faire tourner ton zèle Tu es sérieux ? J'ignorais que la princesse jouait aussi les majorettes Je ferais mieux de m'entraîner, alors Organiser la bivre Oui, planter le décor Trouver la musique Tissue, c'est l'antique Planter le houlard Préparer la grande barrage Et c'est l'antique Ensuite, il faut Préparer la jolie fleur Je suis désolée, mais je ne sais toujours pas ce que l'on attend d'une princesse Oh, c'est très simple, fin de compte J'ai ici le guide officiel de la Frésie Princesse du Printemps Et ça dit que la Frésie Princesse du Printemps doit organiser et présider la fête du printemps Elle doit surtout faire de son mieux pour que la grande parade soit un succès Bien, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Que tu dois faire en sorte que tout soit prêt en temps et en heure Au revoir, Jean-Lauton Frère Au revoir, attendez pas si vite C'est vraiment un immense honneur, mais j'ignore totalement comment on organise une parade Oh, mais bien sûr, ce que peut être tête en l'air Voici une liste de toutes les choses à faire Oh, merci Tiens, ça n'a pas l'air si terrible Oh, purée de pruneaux écrabouillées Bon, je n'ai pas sur la planche, Pralinette Oh, comment vais-je réussir à tout faire ? Que ferait Princesse Frusinette ? Oh, je crois que je sais Elle distribuerait les tâches aux membres de son équipe Mais qui fait partie de mon équipe ? Mes amis, évidemment ! Et puis, elles m'ont déjà dit qu'elles m'aideraient Ça tombe bien, alors ! Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est partager les différentes tâches Allô, Baba Hortensia ? Bonjour, Mimi Citron Oh, oh, Prudy, comment vas-tu ? Tu pourrais me donner un coup de main pour cette parade, s'il te plaît, fleur d'oranger ? Bonjour, Lily Framboise, est-ce que je peux te demander un service ? Oui, avec plaisir, Charlotte Fantastique, je savais qu'elles accepteraient de m'aider A tout à l'heure, Pralinette Bonjour, fleur d'oranger, aujourd'hui j'organise le buffet Mais je me suis dit que j'allais passer voir comment avancer la guirlande Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Je mets de côté des noisettes pour les écureuils Mais tout est mélangé et je ne m'y retrouve plus J'aime que tout soit bien organisé dans mon magasin Quand tout sera en ordre, je pourrais me concentrer sur la guirlande comme tu le voulais C'est important, mais tu ne crois pas que ça pourrait attendre la fin de la parade ? D'ailleurs, je serais ravie de t'aider Il y a écrit d'hiver sur cette boîte C'est le moins qu'on puisse dire Ça tombe mal, moi qui ai déjà tellement de travail Écoute, tu sais que cette guirlande est fraisie importante pour la parade de demain Oh non, tu as vu l'heure qu'il est ? Je suis censée aller chercher des pétales pour la guirlande Charlotte aux fraises, tu veux bien surveiller mon magasin quelques minutes ? Bien sûr, fleur d'oranger, je t'attends Oh, et tu peux toujours continuer à trier les boîtes si tu t'ennuies Oh, puisqu'il le faut Bonjour, Charlotte aux fraises Euh, où est fleur d'oranger ? Oh, elle avait une petite course à faire Mais je suis contente de te voir, Prunty Est-ce que tu as fini la chorégraphie des petits pépins ? Non, pas encore Mais j'ai décidé que fleur d'oranger et moi on présenterait la danse du lapinou pendant la parade Mais les petits pépins ont besoin de... Puisque fleur d'oranger n'est pas là, j'ai besoin de toi pour essayer ma nouvelle chorégraphie Eh bien, ce serait avec plaisir J'ai déjà promis à fleur d'oranger de réorganiser ces boîtes Ce n'est pas grave, tu peux très bien faire les deux en même temps Allez-y, viens, Charlotte Maintenant à gauche, à droite, à gauche, les deux, les trois, les quatre Oh, étrange comportement Bien, entre, Baba Hortensia On répète la chorégraphie pour la parade Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, en tout cas, une chose est sûre Ça rebondit Puisqu'on parle de la parade As-tu tracé la route par laquelle elle passera ? Non, pas tout à fait J'ai passé des heures à chercher mon stylomatique magique 3000 fluorescent Mais ensuite, je me suis souvenu que quelqu'un me l'avait emprunté Oups ! Oui, c'est vrai Je crois qu'il est quelque part dans ma chambre Je suis sûre que Prunty ne l'a pas fait exprès Mais du coup, j'ai dû me débrouiller avec un pauvre crayon ordinaire Tout ce qu'il y a de plus banal Alors forcément, ce n'est pas aussi joli que ce que j'aurais souhaité J'aimerais que tu jettes un coup d'œil à ce plan pour me dire si c'est trop long Pour le moment, je suis comme qui dirait un peu occupée à aider les filles Peux-tu passer au salon de thé dans une heure et j'y jetterai un coup d'œil ? Oh, mais ça ne te prendra qu'une seconde ou disant une minute Ça dépend si tu vis vite ou pas D'accord, alors Étrange comportement Moi aussi, c'est ce que j'ai dit Charlotte ! Oh non, mes noisennes ! Mon plan de route ! Purée de pruneaux ! Oh, je suis désolée, les amis Mais à cause de cette parade, je suis vraiment débordée Je pourrais peut-être revenir un peu plus tard Et vous donner un coup de main Ou non, encore mieux Vous pourriez peut-être vous entraider, toutes les trois Non, moi j'ai du travail par-dessus la tête Maintenant, je dois refaire ce plan entièrement Au crayon de bois Mais je trouve qu'il y a trop de pirouettes dans cette chorégraphie Et pas aussi dessous Quant à ces fleurs, elles ne vont pas s'attacher toutes seules à la guirlande Bon, très bien Lily Framboise ? Bonjour Charlotte aux fraises Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Eh bien, je sais que tu m'aides déjà avec le char Mais est-ce que tu pourrais aussi me faire une robe, s'il te plaît ? Qu'est-ce que c'est que cette question ? Bien entendu, je te dessinerai un modèle Dès que j'aurai fini cette magnifique paire d'ailes Pour le char papillon Oh ! Enfin ! Ça change de d'habitude Merci un jour Charlotte aux fraises Bonjour Lily Framboise Bonjour Mimi Citron Dis Mimi Citron, est-ce que tu as choisi la musique pour la parade ? C'est justement de ça que je venais de parler Waouh ! Ce sont les ailes de papillon à côté desquelles je me tiendrai Oui, en effet Tiens, tu veux toucher ? Oui, avec plaisir Euh... Tu vois, elles vont parfaitement ensemble C'est très joli les amis Mais pourrait-on se concentrer sur ce qu'on a à faire pour la parade ? J'ai une idée Tu sais ce qui pourrait rendre ces ailes encore plus belles ? Des diamants J'ai de la colle à diamants à la maison Avec quelques paillettes et une poignée de diamants Ces ailes vont briller de mille feux, vous allez voir Non, attends, les ailes sont censées être exactement... Pareil Oh, je suis désolée que Mimi Citron ait décidé de les transformer Non, non, non Elle a absolument raison Ces ailes devraient être plus brillantes Eh, tu sais quoi ? Pourquoi je n'ajouterais pas moi aussi quelques paillettes à cette jolie petite aile ? J'en ai une énorme boîte ! Oui, ce serait joli des paillettes Mais est-ce qu'on n'a pas des choses plus importantes à faire pour le moment ? Pour la parade, par exemple ? Hein ? Oh non, parce que rendre ces ailes plus brillantes fait aussi partie des préparatifs Oui, alors peut-être que toi et Mimi pourriez décorer ces ailes ensemble ? Tu sais, vous entraidez un peu histoire d'aller plus vite Ou alors tu pourrais m'aider toi à poser les diamants Pour aller plus vite puisque tu es là Excuse-moi, Lily Framboise Mais ça ne va pas être possible Il me reste encore un millier de choses à faire pour la parade Mais merci pour tout Ton aide est précieuse Il faut que j'y aille Au revoir Oh, j'ai essayé d'organiser cette fête correctement Mais les choses ne se passent pas très bien J'ai réparti les différentes tâches J'ai vérifié comment les choses se déroulaient J'ai essayé de motiver mes amis Mais bizarrement, le projet est loin d'être terminé, Pralinette Euh... Pralinette ? Oui, tu as tout à fait raison Tu as été distraite par quelque chose Et c'est pareil pour mes amis C'est facile de se laisser distraire Si seulement elles arrivaient à s'entraider davantage les unes les autres On dirait que tout le monde est énervé et tendu Je ne vois pas comment je pourrais effectuer toutes les tâches qu'il y a sur cette liste J'ai l'impression qu'elle est sans fin Je n'y arriverai jamais Hein ? Qu'est-ce qui se passe, Pralinette ? Héhé, tu veux me montrer quelque chose ? Oh, c'est la dernière tâche de la liste Oh non, encore plus de travail Il est écrit Comme j'étais très pressée, j'ai placé cette tâche en dernier Mais c'est la règle numéro un Faire que tout le monde s'amuse bien Oh, ça me paraît évident et inutile de... Oh non, une petite minute C'est ça, voilà ce que je faisais de travers Je leur ai donné tellement de travail qu'ils n'ont plus envie de s'amuser Je leur en ai peut-être trop demandé À partir de maintenant, je vais redoubler d'efforts En route ! Choisis quelqu'un, prend-lui la main Et chante avec lui ce refrain Fui après lui, chacun son tour On cueille jusqu'à la fin du jour On fait la fête On chante, on danse Y'a de la magie dans l'air On a beaucoup de chance Décorer le char, c'est fait Prévoir le menu, c'est fait S'entraîner à faire tourner le cèpre, j'y travaille Chant d'autophrase ! Je sais qu'on a plus beaucoup de temps, mais c'est la panique Je n'ai presque pas avancé sur ma guirlande Oh, ce n'est pas grave, fleur d'oranger, ne t'en fais pas Laisse la guirlande ici, je m'occupe du reste Merci beaucoup, fleur d'oranger Fleur d'oranger ! N'oublie pas de sourire D'accord Charlotte, j'ai encore changé la route de la parade Ce parcours me plaît beaucoup plus Qu'est-ce que tu en dis ? Juste une petite seconde d'abord, Tensia Attends, ces lampadaires ne sont pas au bon endroit Ça c'est l'ancienne route, alors que là-dessus, c'est la nouvelle Si j'avais eu ton plan plus tôt, Papa Hortensia, on aurait pu changer les choses Mais au manque de temps, il faut revenir à l'ancienne route Mais j'ai dessiné celle-là à l'encre Oh, ne te fâche pas, j'essaierai de déplacer les lampadaires Je veux que tu t'annises Papa Hortensia, regarde ma nouvelle chorégraphie Je l'ai améliorée C'est la cinquième fois que tu l'améliores, Pruntine Charlotte aux fraises, tu peux nous dire quelle aile est la plus jolie ? Les amis, voyons, c'est une parade, pas une compétition Vous êtes censés vous amuser Elles sont toutes les deux magnifiques Tu vois, elle préfère la mienne et t'inquiète Même pas dans tes rêves les plus citronnés Charlotte aux fraises, regarde J'ai dû refaire un peu de guirlande parce que Baba Hortensia m'a dit qu'on changeait la route au dernier moment Qu'est-ce que tu veux qu'on décore avec ça ? Une boîte à chaussures ? Au moins moi, je fais quelque chose d'utile pour la fête Est-ce que l'une d'entre vous pourrait m'aider ? La danse est très utile d'abord Non, pas quand les pas sont trop difficiles Je n'arriverai jamais à maîtriser cette pirouette à verser avant demain C'est pas ma faute si Mimi Citroux m'a mis à un siècle avant de choisir une musique Hé, tu marches sur mon itinéraire Tu pourrais éviter de me mettre ce machin dans la figure Ton aile est affreuse Oh, plan et fichu Faire des bons, c'est idiot Tu as de la chance, toi, tu ne t'occupes que des guirlandes J'en ai marre, je ne m'amuse plus du tout Eh ben tiens, voilà Les filles ? Je leur ai donné tellement de travail qu'elles en ont oublié de se montrer gentil Super, au moins l'une d'entre elles est revenue m'aider La couture, c'est pas mon point fort et cette elle a besoin de perles Je reviens la chercher dans dix minutes Bon, j'y vais, j'ai de la musique à choisir Wow, purée de prudence, ça se complique Téo, il y a quelqu'un ? Pourquoi ils ne lancent pas la parade ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pas de princesse, elle est introuvable Tu as vu Charlotte ? Non, mais j'ai trouvé son sceptre dans son salon de thé On a vérifié dans tous nos magasins Je ne comprends pas, on a regardé partout Et si elle avait abandonné ? Pourquoi renoncerait-elle à être la princesse de Frésie-Paradis ? Oh, je crois que ça me revient, elle disait qu'elle était débordée Et alors ? Moi j'ai rempli ma mission En quelque sorte Oui, elle m'a aidée, je n'ai rien fait en retour Elle m'a demandé un tout petit service et je n'ai pas arrêté de l'embêter avec des détails Je ne lui ai même pas dit s'il te plaît Écoutez les amis, je pense qu'on a toutes agi de manière égoïste On s'est laissé emporter par nos projets respectifs On a oublié de se demander si elle n'avait pas aussi besoin de notre aide C'est pas étonnant qu'elle soit partie Si j'étais à sa place, moi aussi j'abandonnerais Je me suis comportée comme inégoïste Elle nous a demandé plusieurs fois de nous entraider Et au lieu de ça, on a passé notre temps à se... à se disputer, à se chamailler Non, je me suis mal conduite Elle nous a demandé un minuscule service, c'était trois fois rien Et moi j'ai tout gâché avec ces stupides diamants Oh non, 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 tout ça c'est ma faute, moi et mes stupides paillettes À vouloir l'aile la plus jolie, pourquoi on ne s'est pas entraider au lieu de se chamailler bêtement ? Tiens, je te donne mon mouchoir Merci beaucoup Nous sommes toutes responsables Charlotte Offraise a travaillé tellement dur pour cette parade Elle s'est débrouillée comme un chèvre Elle ne s'est jamais plainte Et elle se montrait toujours polie Elle avait un cœur en or Tout ce qui comptait pour elle, c'était que les gens soient heureux d'être ensemble, qu'ils s'amusent Et maintenant, elle nous a quittés Quelqu'un peut m'aider à descendre ? J'entends encore sa petite voix dans ma tête nous demander de l'aide S'il vous plaît Une minute, je l'entends vraiment Regardez tout là-haut Là-haut Nous devons absolument la sauver Suivez-moi tout le monde Attrape cette guirlande, s'il te plaît Moi je prends la deuxième aile Par ici tout le monde, je connais un raccourci par les pâquerettes Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qui te fait rire, Charlotte aux fraises ? Oh, je te le dirai une fois en bas On s'accroche bien et on tire Tous ensemble On s'accroche bien et on tire Pour la terre des cendres On s'accroche bien et on tire La guirlande On s'accroche bien et on tire Pour la terre des cendres Ouais ! Alors, qu'est-ce qui te faisait rire là-haut, Charlotte aux fraises ? Eh bien, alors que j'étais coincée tout là-haut, je vous ai aperçu venir à ma rescousse Si seulement vous aviez pu voir ce spectacle Vous marchiez en file indienne, vous chantiez, vous portiez des guirlandes Ça devait être très amusant C'est vrai qu'on s'est bien amusés C'est ce qui se passe quand on travaille ensemble et qu'on se respecte Les amis, pendant une minute j'ai cru qu'on ne serait pas prêtes pour la parade Mais vous venez de m'offrir la plus belle parade dont on puisse rêver Ah bon, vraiment ? Mais oui, bien sûr ! Une seconde, je voudrais éclaircir une chose Charlotte, c'est grâce à toi que cette parade peut avoir lieu Tu n'as jamais baissé les bras, même quand personne ne voulait t'aider Alors nous voudrions te remercier du plus profond de notre cœur Et grâce à vous j'ai l'impression d'être une véritable princesse Chacune de nous est unique Unique à sa façon C'est vrai, nous sommes différentes Sauf notre cœur au fond Cherche, ta petite lumière Fais-la briller Car nous sommes des stars Des filles extraordinaires Notre cœur en étendard Notre âme à ciel ouvert Sois fière de toi et fais la fête Avec tous tes amis Vas-y, fais la conquête Des rêves de ta vie Vas-y, fais briller toute ta lumière Car nous sommes des stars Des filles extraordinaires Notre cœur en étendard Notre âme à ciel ouvert Nous sommes des stars Des filles extraordinaires Notre cœur en étendard Notre âme à ciel ouvert Tout est star On va commencer avec le carré Rappelle-toi Il faut former un carré au sol On part de la première position Parallèle On croise le pied droit par-dessus le pied gauche Pied gauche derrière Pied droit sur le côté Et pied gauche devant Pour compléter le carré Et avec moi maintenant On croise le pied droit Pied gauche derrière Pied droit sur le côté Et pied gauche devant Oui, c'est ça Tu te débrouilles très bien Et maintenant Pour finir Kickball change Pas de bourrée Et... Tour piqué Pas de bourrée Et... Tour... Oh ! Je te tiens Je suis désolée, Prunty La dernière partie est très difficile Est-ce qu'on peut la refaire ? Bien sûr Tu vas y arriver Encore une fois, cerisette Allez, on recommence Kickball change Pas de bourrée Et... Tour piqué Va chercher C'est très bien Ça fait du bien de s'évader de mégapommes Pour prendre un bol d'air frais à la campagne Hé ! Tout doux On forme une super équipe Hein, pistache ? Nous deux On est comme les doigts de la main Amis pour la vie Tiens Tu entends ? Qu'est-ce que c'est ? On dirait que ça vient de la ville Il va falloir que je m'entraîne beaucoup Pour apprendre le kickball change Le pas de bourrée Et le tour piqué à la fin Pomme d'amour et moi On a pensé à quelque chose Qui pourra sans doute t'aider Alors, tu t'en sors ? Oui ! Attends, ça vient Encore une petite seconde Et... C'était... Tout est prêt J'ai filmé Prunty Qui faisait sa chorégraphie Qu'est-ce que vous avez fait Toutes les deux ? Attends, tu vas voir Tu ne vas pas en croire tes yeux Oui, et moi j'ai une surprise Tu te souviens de ces choses-là ? Les bottines dansantes ? Quoi ? Si je m'en souviens Tu te rappelles Quand on les a poursuivies À travers la ville ? Je croyais qu'elles avaient disparu En tout cas, c'est ce que j'espérais Eh bien... Ça, c'est drôle Je vois Eh ben moi, ça ne me fait pas rire du tout Allez, détends-toi un peu, Charlotte Offred Pomme d'amour les a reprogrammées Je t'assure qu'elles ne présentent plus aucun risque Les bottines sont de vrais dangers Plus maintenant Tu as ma parole Dorénavant, elles sont... Euh... Euh... Éducatives Regarde bien Je télécharge la chorégraphie de Prunty Et voilà ! Les bottines dansantes sont maintenant Des bottines pour apprendre à danser Et... Musique ! Regardez ces bottines qui sont en train de danser Bravo ! On dirait que tu les as bien apprivoisées finalement Cerisette continue de jouer Prunty, fais une pause Normalement, les bottines connaissent les pas maintenant Et elles peuvent danser toutes seules Dorénavant, elles peuvent capter le rythme Et se laisser porter Façon de parler Hihihi Elles sont dociles comme de vieilles pantoufles Alors tu es prête à les essayer, Charlotte Offred ? Quoi ? Qui ? Moi ? Ce sont des outils d'apprentissage Elles sont faites pour ça Elles t'aideront à assimiler plus vite les pas difficiles Euh... Attends... Tu es sûre que ça ne risque rien ? Le seul risque que tu cours vraiment C'est de devenir une excellente danseuse en arrière-t-en Ou que l'ordinateur tombe en vanne Et que tes pieds disparaissent Comment ? Mais non, c'était une petite blague Vas-y, enfile-les ! Elles s'adaptent à n'importe quelle taille de pied Vous en êtes sûres ? Bon, d'accord Tu es prête ? Musique, Serizette Allons, détends-toi Et laisse-toi guider C'est comme si les bottines savaient ce que je devais faire avant que je le fasse On est yé ! Tourpiqué, attention, croise bien les orteils C'est génial ! J'ai réussi ! Vous avez vu ça ? Oui ! Alors, est-ce que mes bottines ont donné un petit coup de main à tes pieds ? Oui, elles m'ont énormément aidée Tu peux les porter ou elles peuvent danser en mode démonstration Des bottes dansantes pour apprendre à danser Waouh ! C'est très si génial On dirait qu'elles sont utiles à beaucoup de monde Oh, oui ! Arrête un instant Est-ce que tu as d'autres paires de bottines dansants ? Je peux en créer plus, pourquoi ? Eh bien, je crois que je viens d'avoir une petite idée Tu es prête, Serizette ? Musique ! Oh, regardez un duo de chiens dansants Ils ne loupent pas un pas Admirez, mesdames et messieurs Les petites potes qui savent sur quel pied danser Tu entends ? C'est de là que vient la musique Waouh ! Des chiens qui dansent C'est ce que j'appelle avoir du talent Je crois que je viens d'avoir une idée de génie Si on organise un spectacle pour que tout le monde voit les chiens danser Oui, ils ont l'air de beaucoup s'amuser Et on va inviter tout le monde à y participer Oh, j'espère qu'elle ne va pas me demander de danser sur scène Parce que c'est vraiment mon pire cauchemar Tu viens, mon grand ? Oh, cocomberie ! C'est bien toi ! Mais depuis quand es-tu là ? Oh, salut, je viens d'arriver À l'instant Eh bien, tu viens nous rendre visite pile au bon moment Devine quoi ? Le salon de thé ferme à midi et il faut que je me dépêche d'y aller ? Ah non ! On va organiser un spectacle de danse Une représentation unique Le studio de Prunel mêlent tout tout à l'honneur Le duo canin et dansant qui a du chien Un instant, pourquoi de chien ? Un trio canin, c'est encore mieux ! Je sens que ça va être énorme ! Oh, il n'y aura que des chiens qui vont danser sur scène, pas vrai ? Absolument ! Est-ce que Pistache voudrait faire un essai ? Eh bien, oui, mais seulement lui, d'accord ? Pas moi ! Ah oui, c'est bien ça l'idée ! Rien que des chiens, c'est génial, non ? Ah oui, tu n'imagines pas à quel point Ces chiens avaient beaucoup de talent Je ferais bien de t'apprendre à danser comme eux si on veut que Prunetil te choisisse Je vais demander un livre sur la danse à bâbord, Tensia Je vais apprendre en premier et je te montre ensuite Facile ! Non, attends ! Elle risque de croire que c'est moi qui veux apprendre à danser Et là, ce serait terrible ! Elle va sans doute vouloir m'apprendre à danser Et je serai obligée... de danser devant elle C'est fabuleux ! Oui ! Je vous demande d'applaudir bien fort Cocoberry Hors de question ! Bon, oublions le livre, c'était une très mauvaise idée Bonjour Cocoberry ! Bonjour Pistache ! Salut Baba Hortensia ! Je suis contente de te voir ! Comment vas-tu depuis tout ce temps ? Tout va bien à Megapomme ? Très bien ! À vrai dire, on était en route pour euh... Et j'ai voulu m'arrêter ici pour euh... Emprunter un livre Attends, ne me dis rien ! La nouvelle enquête de Patty Persimmon ? Ben... Quelque chose dans le genre Alors sers-toi ! Il faut que j'aide Mimi Citron à classer ses vernis à ongles par ordre alphabétique Et oui, elle ne sait pas encore si elle doit ranger myrtille mauve avant ou après, meringue, mandarine Je reviens très vite ! Prends ton temps ! Oh, et merci ! Ouh ! Tu as vu Pistache ? On doit notre salut à du vernis à ongles Apprendre à danser, apprendre à danser, maîtriser le mambo Laissez-vous tenter par le tango, le hip-hop illustrer ce que votre professeur ne vous a pas dit Apprendre à danser en trois leçons très faciles, épater vos amis ! C'est parfait ! On s'en sort bien ! Allez, filons vite d'ici avant que Baba Hortensia... Tu es là ? Tu as fait vite ? Oui ! Mimi Citron n'avait plus besoin de moi ! C'est vraiment incroyable ! Au lieu de classer ses vernis par nom, elle les a finalement rangés par couleur ! Oh, c'est bien ! Tu as trouvé ce que tu voulais ! Oui ! Euh... Euh... Je... Euh... Eh bien... Euh... Tu vas au spectacle de chien de Prunty ? Oh, bien sûr ! Et comment ? Je suis sûre que ça va être super ! Elle cherche un troisième chien, mais mon pauvre futé s'est fait mal à une patte ! Oh, eh bien, on ne sait jamais ! Un autre chien va peut-être se dévouer pour participer ! C'est toi qui va te dévouer, Pistache ! Oh, tu as envie de monter sur la grande scène pour danser devant tout le monde ! Oui, c'est clair ! Il en meurt d'envie ! Ce serait merveilleux s'il pouvait danser ! Je sais que Prunty serait vraiment ravi si tu pouvais l'aider ! Ça me fait toujours plaisir de rendre service ! Tu viens, Pistache ? On a des tas de choses à faire ! Personne ne nous verra ici, mon grand ! Alors, première étape ! Pour danser, il faut de la musique ! Bien sûr ! Même moi, je le sais ! Tout d'abord, trouver une bonne mélodie ! C'est fait ! Deuxième étape ! Faire vos premiers pas avec cette figure très simple ! Levez le pied gauche, puis posez le pied gauche ! Levez le pied gauche, posez ! Non, c'était très facile ! À ton tour, Pistache ! Allez, mon grand, vas-y ! Fais comme moi ! Pate gauche en l'air, puis au sol ! Bravo, mon grand ! Et maintenant, refaire deux fois de suite ! Pate gauche en l'air, patte gauche au sol ! Pate gauche en l'air, patte gauche au sol ! Oh oh ! On dirait qu'on est en retard ! Pate droite en l'air, patte droite au sol ! Droite en l'air, droite au sol ! Encore ! Pate gauche en l'air, droite au sol ! Gauche, on répète ! Droite, gauche, on répète ! Plus vite, à présent ! Plus vite ! On répète, on répète ! Non, non, non ! T'as pas de gauche ! Ton autre patte gauche ! Oh ! Eh bien, bravo ! Ça, c'est la poisse ! Plus de musique, plus de cours ! Plus de cours, plus de danse ! Plus de danse, plus de spectacle ! Oh, les filles vont être franchement déçues à cause de moi ! Merci, mon grand ! Tu as envie de jouer, hein ? D'accord ! Allez, va le chercher ! Tu penses peut-être que non, mais je trouve que tu es un très bon danseur ! Salut, Prunti ! Je ne savais pas qu'on nous observait ! Je veux dire que tu étais là ! C'était très bien, cette petite figure que vous avez faite ! Vous pouvez vraiment danser ! Non, moi, je ne peux pas, vraiment ! Je vais dire, je ne suis pas... Bonjour, mon beau pistache ! Tu sais très bien, Danse ! C'est pas vrai ? Oui, tu sais ! Oui, tu sais ! Je sais reconnaître le talent inné quand je le vois ! Oui, tu crois ? Sérieusement ? Alors, il n'a pas besoin de faire d'essai ? Non ! J'ai un outil spécial pour lui apprendre les pas très rapidement ! C'est vrai, ça ? Oui, on va le préparer au spectacle, on n'a rien de temps ! Tu peux l'emmener chez moi dans une heure ! Il faut qu'on fasse quelques répétitions avant ! Compte sur nous ! Pas vrai, pistache ? Non ! C'est génial ! Tu nous sauves le spectacle ! Merci mille fois ! Oh ! Eh bien, tu sais... Si je peux te rendre service, je sais à quel point vous tenez à vos spectacles, les filles ! Je ne pourrai jamais te remercier assez ! Alors, on se voit plus tard, les amis ! À tout à l'heure, pistache ! Tu vas être ma grande vedette, tu sais ! Ça te fait plaisir, pas vrai, mon grand ? J'en étais sûr ! Heureusement, toi, tu n'as pas le trac comme moi ! Tu viens ? Allez, viens, pistache ! Allez, viens ! Tu sais à quel point c'est important pour Prunty, pas vrai ? Bonjour, pistache ! Prêt pour le spectacle ? À vrai dire, il est très enthousiaste ! Mais il a besoin d'un petit coup de main pour ses pas de danse ! Pas de problème ! J'ai une méthode d'apprentissage sur mon ordinateur ! Et les bottines dansantes, pour apprendre à danser aux débutants ! Ça a l'air génial ! Alors, pistache, tu veux les essayer ? Allez, cerisette ! Musique ! Oh, oh, wow ! C'est super ! Tu vois ? C'est simple comme bonjour ! Tiens, regarde, mon grand ! Waouh ! C'est ça ! C'est bien, pistache ! Oui ! Tu te débrouilles très bien ! Cocopéry, on vous attend ! On arrive tout de suite ! Allez, mon grand, c'est l'heure de monter sur scène ! Et de montrer à tout le monde ce que tu sais faire ! Oui ! Allez, mon grand, continue ! Merci de l'avoir laissé compléter le trio ! Ça me fait vraiment plaisir ! À ton service ! D'accord ! Rendez-vous dans une heure au salon de Mimi Citron pour faire une beauté à si toutou ! Grâce à Mimi Citron, tu vas être beau comme un astre ! Alors, ça te plaît, la foutie ? Tu es vraiment très élégant, mon grand ! Viens, pistache ! Ça ne va pas faire mal ! Dis, est-ce que tout va bien, Cocopéry ? Oui ! Je veux dire, je ne sais pas ! Euh... Pas vraiment ! Je ne sais pas ce qu'il a, en vérité ! Et tu es sûr que pistache aime danser ? Oui, il adore danser ! En tout cas, quand il est avec moi ! Je me demande s'il ne se sent pas mal à l'aise à l'idée de danser devant du monde sur scène, comme quelqu'un que je connais ! Non, ça n'a rien à voir, hein, mon grand ? Je sais que tu veux nous aider de ton mieux pour notre spectacle, mais tu es sûre que tu ne forces pas pistache à faire quelque chose dont il n'a vraiment pas envie ? Tout ira bien pour lui, une fois qu'il sera sur scène ! Allez, tu viens, pistache ! Oh là là, mais c'est un moment qu'on attend ! Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils sont en retard ? J'ai hâte, moi ! Ça va être génial ! Vous n'avez pas vu Cocopéry et pistache ? Non, toujours pas ! Mais je suis sûr qu'ils vont bientôt arriver, Cocopéry l'a promis ! Il faut à tout prix qu'il soit là dans cinq minutes ! Pistache ! Je ne le trouve nulle part ! Il a disparu ! Vous ne l'avez pas vu ? Non ! Ça ne lui ressemble pas ! Il n'a pas l'habitude de fuguer ! Il a dû lui arriver quelque chose ! J'ai retrouvé ça ! Il a dû les abandonner derrière lui, mais aucune trace de pistache ! Allez viens, je vais t'aider à le retrouver ! Pistache ! Pistache ! Tu crois qu'il est allé se cacher volontairement ? Pourquoi il ferait une chose pareille ? Il adore danser ! Tu aurais dû le voir quand on jouait ! Pistache ! Quand vous n'êtes que tous les deux, c'est totalement différent ! Danser pour s'amuser avec un ami, ce n'est pas la même chose que danser devant un public ! Je déteste l'idée de le savoir dehors, tout seul, quelque part, à cause de moi ! Est-ce que Pistache et toi avez un endroit favori où vous adorez aller tous les deux ? Oui ! C'est forcément là qu'il se trouve ! Dépêche-toi ! On y va ! Merci à tous ! C'était la mini-dance, issue du ballet, Frézi Farando le printemps ! Pistache ! Pistache ! Tu es revenu à notre endroit préféré ! Je suis désolé, Pistache ! Je n'aurais jamais dû te forcer à faire quelque chose dont tu n'avais pas envie ! Tu veux bien me pardonner ? Il doit croire que tu veux toujours le forcer à danser pour nous ! Tu vois ces bottes ? Tu n'as pas à les porter ! Plus jamais ! Tu vois ? Parti ! Oui ! Je crois qu'il est rassuré maintenant ! Le spectacle commence ! Ne t'en fais pas ! Je vais tout t'expliquer à Prunti ! Qui a envie de me voir danser un autre tango ? Un tout dernier ? Non, personne ! Est-ce que c'est pas mal de faire ? Excusez-moi un petit instant ! Bon, voilà ce qui se passe ! Et maintenant, cher public, le moment que vous attendez tous avec impatience et pour lequel vous avez patienté, Prunti et son fameux duo canin dansant ! Le bal masqué ! Bravo ! C'est bon, j'ai envie de faire un applaudissement ! Musique, chérie Zette ! Le bal masqué ! Le bal masqué ! Non, il y a des robes ! Non, pas celle-là ! Dans l'autre boîte ! Oh ! Dans celle-là ? C'est fraisier joliment décoré ! Je suis enchantée qu'on donne ce bal masqué ! C'est la meilleure façon de fêter l'ouverture du premier parc pour chiens de Frais-y-paradis ! Mettez-y un peu plus d'huile de coude ! Je veux que ce parc pour chiens étincelle ! Allez, du nerf, les gars ! Oui, frottez bien ! Il faut que ça brille ! Petit pépin, Eddy ! Petit pépin, Justin ! Vous avez du travail, je crois ! N'oubliez pas notre devise ! Un petit pépin travailleur est un petit pépin au grand col ! Oui, oui, chef ! Bien, chef ! Comptez sur nous, chef ! Il faut qu'on s'esquive discrètement pour pouvoir travailler sur... Le projet Tu vois ce que je veux dire ! Oui, je vois ce que tu veux dire ! Le projet Frais-y-top secret ! Tais-toi ! Interdiction d'en parler à voix haute ! Suis-moi ! Non, non, non ! Laissez cette nappe tranquille ! Ce n'est pas un jouet ! Allô ? Coco Berry ! Comment ça va, Megapomme ? Oh, ça va, merci ! J'ai reçu ton invitation pour la fête ! Ah, tant mieux ! On va te donner un grand bal masqué pour fêter l'ouverture du parc pour chiens ! Ça va être super ! On sera déguisés, il y aura de la musique, on dansera, on va bien s'amuser ! Oui, c'est bien ça qui me fait peur ! Danser, ce n'est pas mon truc, tu sais, Baba Hortensia ! Merci pour l'invitation, mais... Oh non, viens ! Je suis sûre que tu t'amuseras une fois que tu seras ici ! C'est un bal et je déteste danser ! Tu ne seras pas obligée de danser ! Je veillerai à ce que personne ne t'invite ! Je resterai à tes côtés du début à la fin ! Du début à la fin ? Tu ne me quitteras pas d'une semelle ? On promis, je serai plus gluante qu'un pot de colle ! D'accord, si tu tiens paroles ! Promis juré ! Je compte sur toi alors ! À demain ! Il a accepté ! Oh non ! Fûter ! Nous nous sommes donnés du mal pour décorer ce buisson ! Et tu as tout arraché ! Attendez une seconde ! Je ne crois pas que ce soit mon chien qui ait fait le coup ! On dirait que vous avez accusé Fûter un peu vite ! Désolé, Baba Hortensia ! Pardon, mon petit Fûter ! Non, ce n'est pas grave ! Nettoyons tout ça et finissons de poser les décorations ! Encore quelques détails à régler demain et tout sera prêt ! C'est parfait ! Je vais pouvoir terminer ma robe ! Allons dormir et rendez-vous au café demain matin ! Tu viens, Baba Hortensia ? Oui, allez-y ! Je vous suis ! Les décorations ? C'est bon ! Mes gâteaux sont au four ! J'ai des biscuits pour chiens au magasin ! C'est bon ! Veux-tu de l'aide pour la musique, Cerisette ? Non, tout est prêt ! Baba Hortensia devait imprimer une affiche ! Je me demande où elle est ! J'ai des masques et des loups à la boutique, si quelqu'un en a besoin ! Et je peux m'occuper de vos coiffures ! Baba Hortensia, où es-tu ? Depuis ce matin, je ne me sens... Je... je ne me sens pas... 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 Oh ! Baba Hortensia ! C'est juste un petit rhume de rien du tout, mais je ne pourrais pas venir... Ah ! Ah ! Ah ! Tchou ! Ce soir ! Oh ! Ne t'en fais pas pour la fête ! Tâche de te reposer ! Mais j'avais promis un coucoubérique d'être là ! Je lui avais dit que je ne le quitterais pas... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Tchou ! D'une semelle ! Ne t'inquiète pas pour lui ! On s'en occupera ! Allez, va te recoucher ! Veux-tu un peu de soupe ? Non, merci, Charlotte aux fraises ! Et ça va aller ! Oh, la pauvre ! Ça tombe vraiment mal ! Elle va rater le bal de l'année ! Quel malsan ! Oh oui ! Elle qui était si... 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 impatiente d'aller au bal ! Oh ! Vous la connaissez ? Ça l'embête surtout vis-à-vis de Coco Berry ! Je peux peut-être faire quelque chose pour l'aider ! Il faut que je fasse quelque chose ! Ça y est ! J'ai trouvé ! Il y a des tas de déguisements à la boutique ! Je vais aller au bal masqué déguiser un Baba Hortensia ! Oh, déesse ! Je suis contente de moi ! C'est l'idée du siècle ! J'enfilerai une robe et une perruque bleue et Coco Berry ne se rendra compte de rien ! Viens vite, déesse ! J'ai du pain sur la planche ! Oh ! Que pourrais-je bien faire pour l'aider ? Ma mâle de déguisement ! Puisque Baba Hortensia ne peut pas aller au bal, j'irai à sa place ! Je mettrai cette robe bleue et une perruque assortie ! Et tout le monde me prendra pour elle ! Doucement, Justin, fais un peu plus attention ! Je n'ai pas besoin de te dire ce qu'il y a dans cette boîte ! Je sais ! Le projet Frési Top Secret ! Chut ! Si jamais quelqu'un t'entend, ce ne sera plus un projet Frési Top Secret ! Tu comprends ? Ah ouais ! Baba Hortensia ? Comment te sens-tu ? Achou ! J'ai connu achou ! Bien pire ! Mais je... Achou ! Mais je n'arrive plus à me rappeler quand c'était... Tiens, c'est pour toi ! Ça va te faire du bien ! C'est une infusion aux herbes médicinales ! Bois tout et tu te sentiras Frési mieux ! Frési vite ! C'est un remède miracle ! Tu as entendu, Futé ? Non ! Écoute ! C'est fini ! Plus d'éternuement ! Je suis guérie ! Oh 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 ! Cette infusion aux herbes m'a requinqué ! Je vais pouvoir aller au bal et tenir compagnie à Coco Berry ! Il faut vite que je me prépare, je n'ai plus beaucoup de temps ! J'ai pari que tout le monde va être surpris de me voir ! Et maintenant, la touche finale ! Super ! Déesse ! Viens ma puce ! Hé ! Je suis là ! Si mon chien ne me reconnaît pas, c'est gagné ! Tout le monde me prendra pour elle ! Je suis méconnaissable ! Ruby ! On y va ! N'aie pas peur, ma jolie ! C'est toujours moi ! Oh ! Charlotte aux fraises, tu es ravissante dans cette robe ! Merci ! Vous aussi ! Est-ce que Coco Berry est arrivé ? Mais je ne l'ai pas encore vu ! Il faut que je lui dise que Baba Hortensia est malade ! C'est encore vrai ! C'est parfait ! Oh ! Baba Hortensia ! Oh ! Oh ! Euh ! Euh ! Oui ! Bah c'est ça ! C'est bien moi ! Qui veux-tu que ce soit d'autre ? Je ne m'attendais pas à te voir ce soir ! Oh ! Euh ! Je renifle encore un petit peu, mais ça va nettement mieux ! Cette infusion est miraculeuse ! Euh ! Oui ! Bien sûr ! Oui ! C'est ça ! J'adore les infusions ! Je les aime ! J'aime presque autant que mes livres ! Coco Berry sera content de te voir ! Est-ce que tu l'as vu ? Non, pas encore ! Tu... tu n'as pas l'air d'être dans ton assiette ! Tu es sûre que tout va bien ? Oh ! Ne t'en fais pas ! Juste une petite... Tour ! Je vais boire une infusion ! Allons-y Ruby ! Seraite-moi bonne chance ! Alors, comment va ta toux ? Ma toux ? Je... Je fais beaucoup, beaucoup mieux ! Merci ! Sa perlifraisie, c'est une angine ! Ne parle pas ! Économise ta voix ! Bonne idée ! Coco Berry est là ? Toujours pas, non ? Tu es... tu es différente ! C'est bizarre ! Tu es sûre que tout va bien ? Non ! Surtout, ne dis rien ! Réponds-moi simplement en faisant un signe de la tête ! As-tu vu Mimi Citron ? Elle n'est pas là ! Oh ! Et Lily Framboise non plus ! Je vais la chercher ! Oh ! Je veux dire... Je vais la chercher ! Un bal masqué sans Lily Framboise, c'est comme... une librairie sans livres ! Tu n'es pas allée chercher Lily Framboise ? Non ! Je cherche une infusion, tu sais bien ? Oh ! Tu as retrouvé ta voix ! Si vite ! Comment as-tu fait ? Oh ! Eh bien... euh... C'est comme dans les romans policiers ! C'est un vrai mystère ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Où est Mimi Citron ? Je ne l'ai pas encore vue ! Je vais aller la chercher ! Oh oh ! Charlotte Fraze, est-ce qu'il est arrivé ? Wow ! Le voilà ! Hum ! C'est la vérité ! Je vais vous le chercher ! Il y a de l'ambiance, tu ne trouves pas ? Oui ? Non ? Euh... Je ne sais pas trop en fait ! J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'étrange ! Ah ! Quoi ? Comment ça ? Mais pourquoi tu dis ça ? Je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir ce que c'est ! Dis-moi, as-tu vu Lily Framboise ? Je suis là ! Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais rater ça ? Voyons ! Une fête sans moi, c'est comme une librairie ! Enfin... j'ai rien dit ! Coco Berry est arrivé, tu l'as vu ? Il est là ? Déjà ? Excusez-moi ! Charlotte aux fraises ? Devine qui c'est ! C'est moi ! Tu ne fais pas mes canaux ? Mon costume, te plaît ? Oui, euh... il est très réussi ! Excuse-moi, je reviens, il faut que je comprenne quelque chose ! Je t'en prie ! Brunti ! Devine qui c'est ! Ah ! Je suis ravie que tu sois venu, Coco Berry ! Merci ! Je suis très content d'être là ! Tant mieux ! Tu veux grignoter quelque chose ? Plus tard ! Quand je vois ce parc aussi joliment décoré, je me dis que ça ferait un bon décor pour un roman policier ! Que dirais-tu d'écrire une histoire qui se passe le soir d'un bal masqué ? J'adore l'idée, Coco Berry ! Veux-tu qu'on l'écrive ensemble ? Bien entendu ! Je vais chercher un calepin et un crayon pour noter des idées ! Euh... non ! Attends, Baba Hortensia ! Tu avais promis de ne pas me quitter d'une semelle, tu te souviens ? Tiens ! Assieds-toi et mange ce gâteau ! Comme ça, personne ne t'invitera à danser ! Mais... Devine qui c'est ? Non ! Eh bien oui, c'est vrai ! Et Justin ! Ces deux chenapans sont censés veiller à ce que les lanternes ne manquent pas de jus ! Bon, je vais leur apprendre à déserter leur poste, moi ! Ah ! Te voilà ! Oh ! Ruby, ce n'est pas pour toi ! Va jouer avec Lily Framboise ! Tiens ! Voici une part de Fondor à la Framboise ! C'est moi qui l'ai fait ! Euh... merci ! Bien ! On se met au travail tout de suite ? Au travail ? Tout de suite ? Oh ! Oui, bien sûr ! Plus tard, plus tard, on est là pour s'amuser ! On n'est pas là pour travailler ! Mais tu m'avais dit que... Allez, viens danser ! Qu'est-ce qui te fait rire ? Attends un peu ! Tu es sérieuse ? Sérieuse ? Euh... euh... oui ! Pourquoi me demandes-tu ça ? Comment peux-tu me demander ça ? La seule raison pour laquelle j'ai accepté de venir, c'est parce que tu m'as promis que je ne serais pas obligée de... Excusez-moi ! Vous n'auriez pas vu Lily Framboise ? Ouh ! Je suis juste en face de... Oh ! Je veux dire... euh... je veux dire... c'est pas moi ! Je veux dire... oui ! Enfin, non ! Enfin... Lily Framboise ! Bien entendu ! Parce que moi, je suis Baba Hortensia ! Baba Hortensia ! Mais si c'est Lily Framboise que tu cherches, alors euh... Mais... je crois que je sais où elle est ! Lily Framboise, je veux dire ! Je sais où elle est ! Foie de Baba Hortensia ! Est-ce que c'est moi, ou est-ce que tout le monde se comporte d'une façon étrange ce soir ? Ne m'en parle pas ! Je ne comprends plus rien ! Ah ! Coco Berry, te voilà ! Où voulais-tu que je sois ? Tiens, il faut que tu goûtes ça ! C'est ma fameuse tarte au citron meringué ! Décidément, tu aimes la pâtisserie ! Enfin, tant que tu ne m'invites pas à danser ! Mais... nous voyons ! Ah ! Tant mieux, je préfère ça ! Tu ne peux pas danser avec l'estomac vide ! C'est ça ! Mais dès que tu auras terminé ces gâteaux, on dansera jusqu'au bout de la nuit ! Tu as vraiment un sens de l'humour particulier ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Rien du tout ! Écoute, j'ai une idée pour notre roman ! Laquelle ? On va raconter l'histoire d'un vol de bijoux ! Un vol de bijoux ? Réfléchis ! Un bal masqué est l'endroit idéal pour dérober des bijoux incognitos ! Si tu le dis ! Mais oui, regarde ! Il y a du monde, du bruit, tous les invités sont déguisés ! Dérober des bijoux est un jeu d'enfant ! Personne ne saura qui a fait le coup ! Des bijoux ? D'accord ! Si ça te fait plaisir ! On progresse ! Parfait ! On est sur la même longueur d'onde, toi et moi ! Il n'y a plus qu'à passer à l'action ! La princesse Présinette ! Ils vont essayer de dérober son diadème ! Tu es certaine que mon idée te plaît ? Tu n'as pas l'air très enthousiaste ! Euh... Eh bien, moi, Baba Hortensia, j'aime toujours tes idées, n'est-ce pas ? Donc, oui, ça me plaît beaucoup ! Ah, tu me rassures ! Parce que je vais avoir besoin de ton esprit affûté pour passer à l'étape suivante ! Comment va-t-on organiser la fuite ? La fuite ? Euh... Oui, c'est une bonne question ! Je... Euh... Je vais y réfléchir ! Mais j'ai d'abord besoin de boire une affusion ! Bah... Tout est revenu ! Excuse-moi ! Tu ne veux pas discuter de l'intrigue ? Euh... Non, pas tout de suite, non ! Tu as encore une petite faim ? Je l'ai fait moi-même ! La princesse ! Où est la princesse ? C'est bon, Justin ! Tu sais ce que tu dois faire ! Ouais ! Je connais le projet Frésie de table secrète sur le bout des orteils ! Chut ! Tu veux dire sur le bout des doigts ? Euh... Moi aussi ! On va prendre tout le monde par surprise ! Ouais... Ils ne se doutent de rien ! Justin et Eddy sont dans le coup ! Viens vite ! Il faut qu'on installe les dernières fusées ! Brille sur le fait ! Mais où sont-ils passés ? Ça y est, je suis prête ! Prête à quoi ? À discuter de notre histoire ! Je croyais que tu ne voulais plus ! Comment ça ? Je n'ai jamais dit une chose pareille ! Si, tu l'as dit ! Pas plus tard qu'il y a deux minutes ! Juste après m'avoir invité à danser avec toi ! Mais non ! Enfin, jamais je ne te demanderai ça ! Deux fois ! Tu t'es assise à mes côtés et tu as dit... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Non ! Je... Oh ! Peut-être as-tu entendu ce que tu désirais entendre ? Peut-être cherches-tu simplement un prétexte pour t'en aller ? Peut-être, oui ! Eh bien, si c'est ça ! Va-t'en ! Tu n'auras pas besoin de me le dire deux fois ! Je m'en vais ! Non, attends ! C'est moi qui pars d'abord ! Coucou Berry, où vas-tu ? Je... Mais qu'est-ce que... Que faites-vous ? Charlotte Fraise ! Nous avons capturé un maître du crime ! Coucou Berry ! Il voulait dérober les bijoux de la princesse, mais nous l'avons arrêté juste à temps ! Et comme il n'avait pas l'intention d'agir seul, nous devons aussi arrêter sa complice ! Que voilà ! Baba Hortensia ! Ça alors ! Mes yeux me jouent des tours ! La voilà ! Baba Hortensia ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Laquelle des deux est la vraie Baba Hortensia ? Euh... C'est moi ! Retirez votre masque, s'il vous plaît ! Impossible ! Euh, non ! J'ai trop honte ! Je vais démasquer l'intruse ! Futé, peux-tu m'aider, s'il te plaît ? Vas-y, mon chien ! Va voir ta maîtresse ! Baba Hortensia ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Cocoberry m'a dit des choses vraies si méchantes ! Et je n'ai pas compris pourquoi ! Je crois qu'il n'était pas lui-même ce soir ! Ah ! Ce n'était pas le seul ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, qui êtes-vous ? Euh... Toi ? Mais non, ce n'est pas toi, c'est moi ! Si c'est toi alors, qui est-ce ? Et si vous retiriez toute votre masque en même temps ? Lily, framboise ! Mimi, citron ! Baba Hortensia ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi vous êtes-vous fait passer pour moi ? Je croyais que tu étais souffrante et je savais que tu ne voulais pas laisser Cocoberry seule, alors... Moi aussi ! Je ne savais pas qu'elle aussi ! Et je pensais que Cocoberry... Alors j'ai... Mais toi, tu as... Oh ! Je suis désolée ! Mais alors, ce sont Petit Pépin Eddy et Justin qui vont dérober les bijoux ? Personne ne va dérober quoi que ce soit ! Je discutais de l'intrigue d'un roman avec Baba Hortensia... Enfin, avec l'une des trois ! Mais... Mais... Je suis certain d'avoir entendu Eddy parler d'un projet Fraisie Top Secret ! Euh... Oui, mais il s'agit d'un deuxième quiproquo, Petit Pépin Mécano ! Eddy, Justin, pouvez-vous venir, s'il vous plaît ? Ah-ha ! Je vous tiens ! Et notre projet Fraisie Top Secret ! Tout est prêt pour le lancement ? Chut ! Il ne faut pas gâcher la surprise, Charlotte aux fraises ! Alors toi aussi, tu es dans le coup, Charlotte aux fraises ! Oh ! Quelle infamie ! On peut commencer ! Appuie sur le bouton, Justin ! Bien joué, mes petits mépins ! Bravo ! Bravo !